Musique On s'apprête à décoller pour les Caraïbes dans un instant ici de Montréal. On voit le cliché, un jet privé dans lequel je voyage une grande partie de l'année. Évidemment c'est financé par mes entreprises et je loue à l'heure ce type de jet privé pour voyager. Mais on voit ce cliché, on peut voir la même chose aussi avec une voiture de bonne qualité, une voiture exotique, une Ferrari, une Lamborghini. On peut voir la même chose avec une très belle maison, de l'argent, des très beaux vêtements. Mais ce que je veux vous dire c'est que tout cela n'arrive pas par hasard. Vous devez comprendre que les gens qui sont des enfants de millionnaires, les gens qui sont des enfants de milliardaires sont peu nombreux sur la planète. Comment vous dire ? Être un fils d'eux c'est une anecdote. La plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous comme moi, nous sommes issus de la classe moyenne et de la classe populaire. Je suis personnellement issu de la classe populaire. On mangeait de la viande une fois par semaine, ça aussi c'est cliché mais c'est la vérité. J'étais élevé dans le quartier de la Grange d'Orel à Avignon, au sud-est de la France. J'habite ici au Canada, en Floride et dans les Caraïbes. Mais tout ce style de villa que l'on voit maintenant, ce n'est pas fait en une minute. Je travaille depuis l'âge de 11 ans, je travaille encore aujourd'hui 90 heures par semaine, dans de meilleures conditions. Et ce n'est vraiment pas du tape à l'œil, c'est un outil de travail. Mais tout cela n'a été possible que pour une seule raison. Parce que j'ai su saisir les opportunités. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut savoir rebondir quand vous avez un genou à terre. Vous avez un genou à terre. L'erreur, ce n'est pas de tomber, c'est de mettre du temps à se relever. Les gens, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau, les artistes de talent, les papas, mamans extraordinaires, il n'y a pas que l'argent, il y a des gens très très heureux et que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas. Mais tous ces gens très heureux savent se relever rapidement. L'erreur, ce n'est pas de chuter. Tout le monde chute, tout le monde a des difficultés, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des frustrations, tout le monde vit plus ou moins le stress. Et moins on a d'argent, plus on stresse. Moins on est bien entouré de bons amis, plus on stresse. Moins on fait le travail que l'on aime, plus on stresse. Mais on est tous passés par là. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et peut-être que vous aviez plus d'argent que moi, ou moins, durant mon enfance. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est de vous rappeler qu'il faut saisir les opportunités quand elles passent. Il y a toujours, ça peut être une opportunité avec l'homme ou la femme de votre vie. Cette personne passe devant vous, vous ne la voyez pas. Et vous dites, je n'ai pas de chance parce que vous n'avez pas saisi cette opportunité. Vous savez de quoi je parle dans vos relations privées. La même chose pour la santé. Peut-être que vous pouviez avoir une très bonne santé envers une marche rapide tous les jours, une course à pied. Mais vous ne le faites pas. L'opportunité, elle était là. On vit tous quasiment, la plupart d'entre nous, dans des pays riches. Le Canada, l'Europe, les Etats-Unis, ce sont des pays riches. En Europe, il y a l'assurance santé gratuite. Le Canada aussi. On est quand même privilégié. Alors contrairement à certains pays d'Afrique ou d'Asie. Vous savez, je vous rappelle que le salaire par jour et par personne est de 2,50$ quand même. 2,50$ US par jour et par personne, c'est le salaire moyen de la plupart des gens. Et après, les gens vont me dire, je ne peux pas créer d'entreprise, je ne peux pas choisir ma vie parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les relations, je n'ai pas les connaissances. Mais vous savez très bien que ce sont des excuses qui, à l'âge de 70, 80 ans, une fois que tout sera terminé, ne seront que des remords indélébiles. Il vaut mieux se planter. Et accepter d'être rejeté des autres parce que vous êtes différent. Accepter de réussir parce que finalement, vous l'avez mérité, vous avez travaillé fort et vous serez rejeté. Mais si tu n'as pas d'argent, tu es rejeté. Si tu as de l'argent, tu es rejeté. Choisis la raison pour laquelle tu veux être rejeté. Mais quoi qu'il en soit, un, il faut savoir saisir les opportunités. Et deux, il faut savoir se relever de ses échecs rapidement. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de savoir rapidement se relever et de rebondir après chaque coup dur. On a toutes les difficultés, c'est la façon dont on voit la difficulté. C'est la façon dont on réagit à l'événement qui va faire toute la différence pour les prochaines années de votre vie.